A la fin de cette vidéo, vous aurez compris ce qu'est l'internationalisation de la chaîne de valeur et vous saurez donner des exemples de ce phénomène. Il y a fragmentation de la chaîne de valeur, comme nous l'avons déjà vu, lorsque des entreprises différentes mènent des activités complémentaires de la matière première jusqu'au produit fini. Si ces entreprises sont implantées dans des pays différents, alors il y a non seulement fragmentation, mais aussi internationalisation de la chaîne de valeur. La production de chaque étape est exportée vers l'étape suivante de la chaîne de valeur. Ces exportations sont mesurées en valeur à chaque étape. Elles peuvent inclure des droits de douane, puisque les exportations d'un pays sont les importations d'un autre pays. Or, les composants vont être intégrés dans les produits finis avant d'être de nouveau exportés. Dans notre hypothèse, les matières premières sont mesurées trois fois dans les échanges. Par conséquent, lors du processus d'internationalisation des chaînes de valeur, le commerce international augmente plus vite que tout ce qui est produit. Les chaînes de valeur représentent dorénavant presque la moitié des échanges mondiaux. Tous les pays n'ont pas la même position dans les chaînes de valeur mondiales. La logique des dotations factorielles et technologiques s'impose ici, comme dans les échanges commerciaux. Pour comprendre qui maîtrise ces chaînes de valeur, il faut comprendre ce qu'est une firme multinationale. Il s'agit bien sûr d'une entreprise, plus précisément d'un groupe avec une société mère, centre de décision et des filiales contrôlées par la société mère. Les grands groupes sont souvent complexes et favorisent parfois cette division de leurs propres activités en entreprise juridiquement différentes, mais contrôlées par la société mère. On parle de filialisation. Une firme multinationale se caractérise par l'existence de filiales qui produisent à l'étranger. Ces filiales sont le résultat d'investissements directs à l'étranger. Elles donnent une dimension internationale au processus de filialisation. Elles existent car la société mère s'est posée la question de la localisation de ses activités et y a répondu selon les mêmes logiques qui président au commerce international, bénéficier des dotations factorielles et technologiques du pays et accéder à un marché plus large pour réaliser des économies d'échelle. Cependant, toute la chaîne de valeur n'est pas forcément interne au groupe. Elle peut engager des entreprises partenaires juridiquement indépendantes dont la propriété n'est pas contrôlée par la société mère. Ce processus d'externalisation des entreprises concerne des entreprises localisées dans le pays ou bien à l'étranger. Il obéit à une logique d'intégration qui résulte d'un arbitrage entre ce que coûte l'organisation interne d'une entreprise et ce que coûtent les transactions, c'est-à-dire la recherche du partenaire, la négociation du contrat, le contrôle de ce qu'il fabrique. Donc, ce que coûte cette externalisation. Les entreprises partenaires sont soumises à un cahier des charges de la société mère qui détermine toutes les caractéristiques du bien ou du service fondé. La production des bicyclettes montre bien que le phénomène de l'internationalisation des chaînes de valeur ne concerne pas que le high-tech. Le document présente les trois premiers pays exportateurs de chaque composant principal d'un vélo, il peut donc exister des chaînes de valeur mondiales, aboutissant à ce produit fini, sans firme multinationale. Cependant, la plupart des chaînes de valeur sont contrôlées par de grands groupes multinationaux. L'Oréal est une firme multinationale, par exemple, qui cherche à maîtriser directement à la fois son approvisionnement et la distribution de ses produits finis à l'aide des filiales du groupe, implantée dans de nombreux pays. On peut remarquer, dans son rapport de 2018, qu'elle développe aussi des filiales en France. Sa logique de filialisation est globale. Cela lui permet de ne pas dépendre de la stratégie de ses partenaires et, par exemple, de mieux protéger ses secrets industriels. La stratégie d'Apple, en revanche, est différente puisqu'elle est basée sur l'externalisation plus que sur des filiales. Apple signe des contrats avec des entreprises partenaires indépendantes. Apple impose des normes de production et organise le contrôle de cette production. Son partenaire chinois le plus connu est l'entreprise Foxconn, qui appartient à Hona High Precision Industries, c'est-à-dire pas à Apple. L'exemple de l'iPhone permet de comprendre qu'Apple se charge aux États-Unis de la conception de la production de composants électroniques et de la distribution que d'autres composants convergent vers la Chine, où ils sont assemblés avant de revenir aux États-Unis. Ceci laisse apparaître 1875 millions de dollars d'exportation chinoise, alors que la valeur ajoutée en Chine, l'assemblage, ne représente que 65 millions de dollars. Le déficit commercial mesuré par ces échanges est de 1646 millions de dollars, alors qu'Apple n'a externalisé que 65 millions de dollars de valeur en Chine. D'où la complexité de l'internationalisation de ces chaînes de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio